Allez salut tout le monde c'est ZofragHD j'espère que vous piquez la forme les gens pour ma part je vais super bien je suis vraiment très grande forme On se retrouve aujourd'hui pour les 5 plus gros fourrires TV qui ont été filmés en direct Et il y a une énorme pression à ce moment là quand t'es présentateur d'une émission Donc c'est toi qui es censé l'organiser, la diriger Et qu'il y a une personne qui commence à fourcher sur un mot ou dire une connerie Y'en a un qui rigole puis un autre et ça part en fourrires général C'est là où c'est le plus compliqué de maîtriser ton émission Surtout que t'es visionné devant des millions de téléspectateurs Alors derrière ton écran toi je pense que t'es obligé de lâcher un petit sourire ou de rigoler un petit peu Parce que ces fourrires sont vraiment communicatifs Alors si tu veux un deuxième épisode je compte sur toi Tu me fais péter la barre des pouces bleus Si tu te fais 10 000 j'aime ce soir ça serait excellent Et bien sûr vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé Samedi, dimanche j'ai pas sorti de vidéo j'ai pas fait de live sur Youtube Y'a eu voilà des petits imprévus Alors si vous l'êtes au courant à chaque fois suivez moi bien sur mes réseaux sociaux Facebook, Snap, Twitter J'ai un petit peu parlé de tout ce qui s'était passé Je voulais rester un peu avec mes potes qui trouvaient que j'étais trop sur Youtube en ce moment Et puis dans ma vie IRL Et c'est important de faire la part des deux comme je le dis à chaque fois Et y'a aussi eu dimanche la fête des grands-mères Où j'ai passé la journée à Paris avec mes grands-parents Profiter de la famille je pense que c'est aussi vraiment important Alors les potes ce que je vous propose maintenant C'est de commencer à bien vous installer Ne buvez pas des trucs en même temps parce que vous allez vous taper des barres H24 Et vous allez cracher la moitié de votre coca sur l'écran Vous voyez ce que je veux dire Et ce que je vous propose c'est qu'on y aille c'est parti les potes Alors juste avant de vous mettre dans le contexte de la vidéo Ce soir à 21h30 Y'a un gros live sur ma chaîne Youtube 21h30 Soyez là les potos si vous voulez là c'est Gilles Lelouch Et Jean Dujardin qui sont interviewés par RTL Info C'est en fin de journée Et ils vont complètement craquer T'appeler le plus gros délire Ecoutez Et voilà là c'est parti On les a perdus Et ceux qui ont pas compris c'est le Que Gilles Lelouch a dit Et Jean Dujardin il en pouvait plus Même lui il a compris que sa phrase anglaise elle passait pas du tout Et pour moi c'est vraiment un des meilleurs fourrir télé C'est deux gars que j'apprécie énormément en plus Alors en plus c'est frustrant parce que dites vous que le journaliste il a des questions à poser Il lui faut des réponses précises parce que voilà le directeur de la chaîne il a tout simplement envie d'avoir un bon interview bien monté Et ils vont pas réussir à répondre à la question Ils vont se taper une barre tout l'interview C'est une tragédie j'ai C'est de sa faute C'est énorme Il est en train de se cacher derrière son mouchoir là Pardon pardon C'est la mer C'est la mer Mais ils sont frustrés Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de foutre le journaliste et l'équipe de télé dans la merde Parce que c'est un faux rire et là c'est pas en direct donc c'est du montage ils vont prendre que les meilleures séquences Mais là il n'y a aucune réponse concrète qu'on soit d'accord On nous propose à nous Parce que vraiment c'est un film formidable C'est un scénario extraordinaire C'est la promotion de leur film C'est des personnages pour des acteurs qui sont exceptionnels C'est un gars qui a que des mergueux il n'a pas de moi C'est compliqué à inventer mais Que des super natifs Encore une dernière question C'est excellent quoi C'est deux gars qui s'entendent super bien Et racontez moi vous dans les commentaires Quel a été le plus gros fourrir que vous ayez jamais eu de votre vie Moi c'était en vacances à Ibiza avec mes potes On rentrait de soirée on a eu un fourrir de une heure Ça ne m'était jamais arrivé J'ai eu pleuré de rire J'arrivais plus à respirer Dites le moi dans les commentaires Ça repartit Interminable Et ouais quand tu bloques sur quelque chose comme dans les films Une réplique de film Que tu n'arrives pas à dire tu tapes une barre à ce moment là C'est fini Après tu rigoles tout le temps Jean Dujardin il n'en peut plus là Il est au bout de sa vie quoi Je m'arrange Je suis désolé Il n'y a pas de soucis Ils sont désolés Ils sont frustrés Parce que Ils imaginent que pour le journaliste c'est compliqué Parce que lui il fait son travail Il doit avoir des réponses Et puis Il s'est en train de se taper une barre H24 T'es très très dournier Puis 10h du match Je ne sais plus ce que je raconte Je ne sais plus ce que je raconte Ça fait du bien Rire ça fait du bien Ah je crois qu'on Sors de ce corps Ça va là Alors deuxième vidéo Les potes Là c'est à l'assemblée nationale Alors écoutez Il va voir un fou rire total Général Forcément Suite à ce que ce mec Il est en train de dire En gros il raconte Qu'il a des gens Qui sont médecins Dans sa famille etc Et que lui il est bien placé Pour parler de ça Et ça va être bien drôle Même avis du gouvernement Alors madame Boyer Vous avez demandé la parole Voilà Là c'est Valérie Boyer Qui va tout simplement Exprimer ce qu'elle pense Mais on lui a sorti une blague A la con Voilà Elle a dit Bon moi j'ai pas de famille Dentiste ou quoi que ce soit Et elle va taper un délire A l'assemblée encore Un endroit qui est quand même sérieux Poursuivez madame Boyer Sans conflit d'intérêt Je suis désolée Néanmoins Je pense que c'est cet amendement C'est frustrant quand même Putain Ils font pas grand chose Nos vues à l'assemblée On va pas lancer un débat là-dessus Dans la mémoire Et dans les annales De l'assemblée Madame Boyer Il y a tout le monde qui est mort Ils arrivent même pas à se concentrer Je sais pas C'est le mec derrière là Qui lui a sorti une connerie Juste avant qu'elle fasse son discours Ça l'a perturbé Maintenant on passe A la troisième vidéo Alors c'est sur Europe 1 Avec Cyril Hanouna Ils vont demander en fait A un mec de raconter Une histoire qui lui est arrivée Il a fait tomber tout simplement sa moto Quand il était à l'armée Dans une opération Écoutez ce qu'il va dire Le mec c'est drôle Il était dans la marine nationale A l'époque en 1964 Marine nationale Il était le mec J'étais sur un escoteur côtier Nous étions en représentation française à Dakar Mais on comprendra ce qu'il dit C'est trop bizarre en fait Ils vont se taper le bas à cause de ça On accoste On descend la passerelle Et là il y a le pacha Qui me demande D'aller chercher le courrier A la capitainerie Et pour ça On avait un petit engin à bord Un petit engin à bord Donc je pars à la capitainerie Je récupère le courrier Qui était heureusement Et là tu sens le fou rire Qui commence à se lancer Ils l'ont complètement perdu en fait Son histoire ne l'intéresse plus du tout On écoute juste ce que le mec Il dit n'importe quoi Je ne comprends rien Mais pendant que j'étais parti Ce que j'avais perdu de vue C'est que lui avait installé Des conduites d'eau Sur le quai Et des cabs électriques Donc moi évidemment Avec ma gueule d'empeigne A 18 ans Tout fier Le mec il est à fond dans son histoire Alors que tous les gens Qui sont derrière Sont en train littéralement De se foutre de sa gueule C'est un peu méchant Parce que voilà Son histoire tient la route Mais c'est juste qu'on On s'y perd On s'y perd totalement Le public aussi Il est complètement mort Excusez-moi 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 J'ai pas tout compris J'ai omis le point Allez Il est 22h Tout de suite au soir T'es malbattard Cyril il a lancé le truc Juste après En mode c'est bon Et c'est fini On va se taper un fourrure Pendant des minutes et des minutes Autant passer à la suite En coupant à moitié L'histoire de son auditeur Moi je suis comme doff J'ai lâché à J'arrive à Dakar Et après j'ai complètement lâché Le Moi j'ai lâché J'ai lâché aux portes d'Occup Vous n'aimez pas les détails Vous n'aimez pas les détails Moi j'ai tenu jusqu'au bout Guy Est-ce que quelqu'un peut vous prendre l'attention Ça va très bien Le pire c'est Guy qui est au téléphone Il ne comprend pas trop en fait Je ne suis même pas sûr Elle est cramée Quand tout le monde était en train De taper un fourrure sur lui Tu dois sentir gêné quand même Ton auditeur Il a récupéré sa moto au final Qui était tombée dans un marais Ou je ne sais pas Ou je n'ai pas tout compris Alors écoutez maintenant La bourde de Claire Fournier Eh bien voilà que Gros Pot Gros Pot Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi La meuf a dit Gros Pot Dans sa chronique Et personne n'a compris Du coup ça dégénère En fou rire total Et c'était dans la matinale De Bruce Toussaint Sur e-télé Que la chronique est annulée Le bâtard Il a annulé la chronique de la meuf Je pense qu'on ne s'en sortira pas Le Gros Pot J'ai pas tout figé là Il va falloir m'expliquer dans les commentaires Les potes Je pense que Mais je crois que eux-mêmes N'ont pas compris Je vous explique ou pas Parce que je m'en sais Écoutez essayez Nous on ne pourra rien faire Pour vous Sérieusement On prévient tout de suite C'est dur hein De continuer une chronique Et de dérouler encore l'émission Comme il se doit Après un tel fou rire Qui te met un break total Dans l'émission Leur cours en bourse Va remonter Et alors la dernière vidéo Les potes C'est Claire Arnoux Et Tarek Boudali Qui sont tout simplement Sur le plateau de Bing Donc Claire pose forcément Les questions Et puis Tarek Il répond C'était la promotion d'un film De ce qu'il faisait en ce moment Dans la vie Et ils vont partir Dans un délire total Il va essayer d'imiter Un tyrannosaure Un voilà Tout simplement Un putain de dinosaure Et il va Moi je trouve ça drôle Il y en a qui vont dire Que c'est très malaisant Écoutez What the fuck Claire Arnoux Elle en peut Plus du tout Elle en fourrure totale Pas grave Moquerie ou drôle Comment ça vous est Comment ça vous est venu Comment ça vous est venu L'idée de d'imiter le dinosaure T'as vu comment il l'a fait Il l'a fait bien Moi je trouve ça drôle Je crois que c'est la première fois Qu'on me pose cette question Franchement je sais même pas Non en fait Grave et vous allez voir Qu'il va commencer à imiter Tous les putains d'animaux D'un zoo Ça va partir en baleine En tyrannosaure En tous les animaux Que vous pouvez imaginer Laisse tomber Ça va être super drôle Et du coup J'ai commencé à faire le dinosaure Je sais pas pourquoi On jouait au ping pong Est-ce que vous tenez Un autre animal Ouais la baleine Écoutez le moment de la baleine Elle elle en peut plus Elle est censée quand même Lui poser des questions intéressantes C'est un interview sérieux à la base Écoutez la baleine Comment il va l'imiter Et tout le monde va être mort Même les gens derrière Eh il est malaisant aussi Vous en voulez un autre ? Non c'est bon mec Non c'est bon mec Je crois qu'on a senti pour aujourd'hui Un zoo ambulant Mais je trouve que le film entre eux deux Il passe bien Il y avait un petit côté un peu de rague Je trouve Je sais pas Mettez moi ça dans les commentaires Peut-être que c'est moi qui me fais des films Mais je les trouve très réticents Tous les deux Qui ne sera plus la saison prochaine Le dinosaure il m'avait tué Mais la baleine quoi Laisse tomber comment il est imitée Et elle est morte hein Ça fait déjà 3 minutes Elle est en total fou rire Je vous ai même coupé Certaines séquences Pour que ça soit pas trop long Mais c'est bien drôle en tout cas C'est gênant Eh je sais même pas si Cette vidéo Je sais pas si c'est plus Un essayer de ne pas être mal à l'aise Ou un essayer de ne pas rire Dites moi ça en commentaire les potos N'hésitez pas à laisser 10 000 j'aime ce soir Pour un deuxième épisode Ça me fera extrêmement plaisir N'hésitez pas surtout à être là Ce soir à 21h30 Pour un gros live de malade Surprise je vous en dis pas plus Et on se retrouve demain A 18h15 pour une nouvelle vidéo Ciao les potes Bye